Salut tout le monde, moi c'est Timothée et je parle de science sur internet. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une petite sélection de ce que les scientifiques nous ont préparé en termes de découvertes et autres annonces en ce début d'année 2017. Pour regarder une grille de pixels rouges, verts et bleus, bienvenue dans la chronique scientifique. On commence avec une découverte selon laquelle nos lointains cousins, les macaques, sont en fait beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pensait. Jusqu'à maintenant, l'homme pensait être le seul à avoir une bouche lui permettant de parler. Grâce à la forme et la mobilité de sa mâchoire, de sa langue et de ses lèvres, l'être humain peut former des sons tellement nombreux qu'il arrive à faire des mots complexes et à communiquer très précisément par la parole. En revanche, aucun autre singe ne sait parler. En 1969, en étudiant le macaque Rhesus, les scientifiques avaient conclu que la forme de leur bouche ne leur permettait de faire qu'un nombre très restreint de sons. En même temps, tout ce qu'ils avaient pour travailler à l'époque, c'était un moulage en plâtre de l'intérieur de la bouche d'un macaque mort. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent faire beaucoup mieux. Ils peuvent filmer au rayon X les macaques pendant qu'ils produisent des sons et pendant qu'ils mangent. Et c'est ce qu'a fait cette équipe de chercheurs américains. Grâce aux radios obtenues, ils ont reconstruit en 3D sur ordinateur tout l'intérieur du conduit vocal du macaque et tous ces mouvements possibles. Les résultats sont inattendus. Les macaques pourraient former des sons presque aussi variés et aussi distincts que l'être humain. Les chercheurs ont même réussi à faire sortir de cet organe virtuel cette phrase. Will you marry me ? Donc selon ces chercheurs, les macaques, et peut-être même d'autres singes, ont les organes vocaux assez développés pour parler. Et s'ils ne parlent pas, la cause est à rechercher ailleurs. C'est parce que leur cerveau ne le permet pas. Ou en tout cas, pas encore. L'agence spatiale européenne va lancer un satellite. Jusque là, vous allez me dire, agence spatiale, satellite, normal, la routine. Sauf que pas tout à fait, parce que ce satellite-là va partir en direction d'un point particulier du système solaire, le point L5. Le principe est super simple. Le soleil, qui est très massif, attire les objets, comme la Terre, mais aussi les satellites. C'est la force de gravitation. Mais la Terre aussi attire les satellites. Un peu moins fort, mais elle les attire aussi. Donc il y a quelques points dans le système solaire où on peut placer un satellite pour qu'il tourne autour du Soleil à la même vitesse que la Terre. Et un de ces points, c'est le point L5. En gros, un satellite au point L5 est comme « tiré » par la Terre dans son orbite autour du Soleil. Et c'est là-bas que l'agence spatiale européenne veut placer un satellite. L'objectif étant d'observer le Soleil. Pourquoi on veut l'observer spécialement depuis ce point ? Eh bien d'une part, pour pouvoir observer de côté les éruptions solaires qui éjectent des particules chargées en direction de la Terre. Pour l'instant, on les observe de face, mais en les observant de côté, on pourra mieux jauger la vitesse des particules pour savoir à quel moment elles vont frapper la Terre. C'est important parce que ces particules peuvent perturber les télécommunications, les systèmes de navigation aériens et les réseaux électriques. Deuxième chose, le nouveau satellite permettra de voir la face du Soleil qui s'apprête à venir en face de nous et déjà repérer les potentielles zones suspectes qui pourraient produire des éruptions pour qu'on puisse s'y préparer un peu plus en avance, tout simplement. Nous sommes en 2017. Toutes les molécules du vivant ont une structure 100% carbone. Toutes ? Non, car depuis peu, une bactérie irréductible résiste en reliant dans ces molécules du carbone et du silicium. Et on va voir pourquoi c'est intéressant. Le carbone, c'est l'élément chimique de base du vivant. C'est vraiment ce qui fait la charpente, la colonne vertébrale des molécules vivantes. C'est aussi la base du dioxyde de carbone, le CO2, et de plein d'autres gaz, produits et matériaux en tout genre. Le silicium, lui, est surtout connu comme composant essentiel de la croûte terrestre, du verre et des composants électroniques comme les processeurs. Donc, rien à voir, a priori. Quand les scientifiques recherchent des traces de vie extraterrestres, ils recherchent toujours des molécules basées sur le carbone. Et si vous leur demandiez pourquoi, ils vous répondraient certainement que c'est un élément qui est très abondant dans l'univers, qui est très polyvalent, qui forme spontanément quatre liaisons, ce qui est très pratique pour former des chaînes complexes, et puis que tous les êtres vivants connus sont basés dessus. Alors oui, il y a bien le silicium, qui est aussi très abondant, qui forme aussi quatre liaisons, mais il est moins polyvalent. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu du silicium dans les chaînes des molécules du vivant ? Maintenant, oui. C'est un laboratoire américain qui est parvenu à faire évoluer, puis à sélectionner des bactéries, pour qu'elles réalisent elles-mêmes la liaison chimique carbone-silicium, et ce, avec un rendement bien meilleur que la chimie de synthèse. Donc, des êtres vivants peuvent créer cette liaison chimique carbone-silicium. Les chercheurs n'ont fait que forcer le processus d'évolution naturelle des bactéries. Un processus qui a très bien pu avoir eu lieu spontanément ailleurs dans l'univers. À cela, il faut quand même ajouter deux bémols. Le premier, c'est que pour qu'une modification perdure, il faut qu'elle apporte un avantage pour la survie. Et on ne sait pas du tout si c'est le cas pour cette liaison carbone-silicium. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même peu de chances que le silicium remplace totalement le carbone dans les molécules du vivant, pour plein de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. En résumé, des extraterrestres en silicium, peu probable. Mais un peu de silicium saupoudré dans des molécules vivantes à base carbone, pourquoi pas ? Pour finir, deux infos rapides dans le domaine de la santé. La première, c'est une très bonne nouvelle. Le 23 décembre, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un vaccin contre Ebola avait enfin fait ses preuves. Il a été mis au point par l'Agence de la santé publique canadienne et testé avec succès sur plusieurs milliers de patients pendant l'année 2015. Aucune des personnes vaccinées n'a développé la maladie pendant les 10 jours qui ont suivi. Selon l'OMS, le vaccin pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100% et permettrait de faire face à une nouvelle épidémie. Même si quelques points restent à étudier, comme la sécurité du vaccin pour les femmes enceintes et pour les enfants, ça reste un grand pas en avant dans la protection des populations contre Ebola. La deuxième info est un peu plus, comment dire, symbolique. Les autorités américaines ont annoncé qu'à l'avenir, les produits homéopathiques vendus aux Etats-Unis devraient obligatoirement porter la mention « Il n'y a aucune preuve scientifique que le produit fonctionne » et également avertir les consommateurs qu'ils sont basés sur des théories non acceptées par la plupart des experts médicaux modernes. Plus généralement, les autorités américaines ont décidé qu'il n'y avait pas de raison qu'un produit homéopathique soit traité différemment d'un médicament classique et en particulier en ce qui concerne l'efficacité prétendue de ce produit. Mais alors bien sûr, il faut faire très attention avec ces sujets-là. Alors oui, les deux phrases que je vous ai dites à l'instant sont strictement vraies. Mais ça ne veut pas dire que l'homéopathie n'a jamais aucun effet. Le sujet mériterait une vidéo entière. Mais pour résumer en deux phrases, vous pouvez vous sentir mieux après avoir pris de l'homéopathie comme vous pouvez vous sentir mieux après avoir pris un placebo, c'est-à-dire un faux traitement sans aucun produit actif. Et là, je parle bien d'une amélioration réelle de l'état de santé. Mais aucune étude scientifique à grande échelle n'a jamais pu montrer que l'homéopathie soignait mieux qu'un simple placebo, justement. Il n'y a donc pas de preuve scientifique que les produits fonctionnent et les fabricants ne peuvent prétendre qu'ils sont efficaces contrairement aux médicaments plus classiques. Je vous mettrai en description plusieurs liens pour ceux qui veulent aller plus loin dans le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez nous aider à faire connaître la chaîne, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez toutes les sources de la vidéo dans la description. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire ou sinon regarder nos autres vidéos, voire vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année, même si c'est un peu tard, une bonne santé et je vous revois dans un mois pour une nouvelle chronique. Salut !